Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur l'Argus. Nous sommes chez Xavier Delachapelle, un petit constructeur français qui existe depuis le début du siècle dernier, mais qui aujourd'hui nous présente en exclusivité son futur modèle. C'est un prototype, le modèle s'appelle Atalante V8, c'est un modèle qui est en phase de finalisation, il n'est pas encore pas, c'est un vrai proto, c'est le seul modèle qui existe pour l'instant et on va aller l'essayer aujourd'hui en exclusivité pour l'Argus. Je suis donc à l'intérieur de cette Atalante V8 de chez Delachapelle, un véhicule d'apparence classique, très classique, inspiré des grandes heures de l'automobile française et plus particulièrement des Bugatti. Delachapelle, c'est un constructeur qui date du début du siècle dernier, c'est le grand-oncle de Xavier Delachapelle, l'actuel patron de cette marque, qui a commencé à faire des voitures au début du 20ème siècle, du côté de Lyon, sous la marque Stimula puis Delachapelle et c'est Xavier en fait à l'âge de 25-26 ans, dans les années 70, qui a relancé en fait cette marque et qui s'est relancé dans la fabrication de petites séries automobiles faites à la main. Alors première observation, on a un très long capot devant nous avec le bouchon radiateur au centre et ça c'est une, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus du tout en fait aujourd'hui quand on essaie des voitures, effectivement déjà les voitures avec un long capot où on peut observer le bout du capot en fait c'est vraiment une impression qui nous transporte directement au siècle dernier. Alors la voiture est d'apparence très classique, on croirait une voiture de collection, c'est bien une voiture de voiture neuve et les dessous, si l'apparence est classique, les dessous ils sont hyper modernes. Donc c'est une voiture qui a été conçue avec l'aide de l'informatique, la 3D etc, tous les logiciels récents et c'est une voiture qui est totalement, ils ont un châssis en fait qui est entièrement nouveau, on a un moteur de V8 Corvette qui fait 460 chevaux, ça c'est très actuel aussi. Donc à l'intérieur on retrouve en fait une ambiance totalement incroyable, c'est quelque chose qu'on a rarement sur, à tel niveau de finition sur une voiture aujourd'hui c'est assez rare, on a bien entendu du cuir partout et une planche de bord en fait qui est en noyé, taillée dans la masse, c'est à dire que c'est du véritable bois qui a été travaillé à l'ancienne. On a des manos Geiger qui sont magnifiques, donc chaque détail est vraiment travaillé au maximum. On a des vitres électriques mais qui ont une commande manuelle à l'ancienne, donc ça c'est assez rigolo. Mais à côté de ça en fait j'ai une climatisation qui a été développée exprès pour le modèle, donc là aussi ça a été développé avec des partenaires de De La Chapelle, il fallait concevoir une climatisation qui puisse fonctionner et rentrer dans ce modèle. J'ai une petite plaque ici avec Atalante V8 numéro 1, donc ça c'est le petit détail sympa, puisque je le rappelle en fait c'est un prototype, c'est le premier prototype en fait de ce modèle, il n'est pas encore peint, il est quasiment fini on va dire, il manque des moquettes, quelques détails, d'ajustement. Il va passer à la peinture prochainement et le premier client en fait va pouvoir en prendre possession. C'est cette ambiance en fait que De La Chapelle veut transmettre en fait à ses clients, c'est une voiture totalement unique, mais qui est capable en fait de rouler tous les jours avec l'apparence d'une Bugatti des années 40-50, et c'est absolument magnifique. Et à conduire en fait, on observe que effectivement ça se conduit comme une voiture moderne, c'est-à-dire que j'ai des freins, ça freine, ça accélère aussi, et j'ai vraiment pas l'impression de conduire à une voiture ancienne. Donc c'est vraiment super sympa. Alors je vous parlais tout à l'heure du moteur V8 Corvette, et bien je vous confirme, il y a le bruit, et il y a aussi les performances. Et ce qui est surprenant en fait, c'est la facilité avec laquelle on manue cet engin qui est quand même assez gros, et avec un châssis qui a des qualités dynamiques très actuelles. Donc c'est vraiment une réussite, parce que c'est comme une voiture fabriquée à la main, dans un atelier par des passionnés, et on a des vraies qualités dynamiques, alors on n'est pas en présence d'une hyper sportive, on est plus dans une ambiance de GT, mais on sent tout à fait, on a tout de suite envie en fait de faire un voyage au volant de cette voiture, et c'est une belle découverte, c'est français, et ça s'appelle De La Chapelle. Et nous retrouvons Xavier De La Chapelle, fondateur de la marque et artisan du retour de la Talente. La marque De La Chapelle, qui s'appelait Stimula De La Chapelle à l'époque, a démarré au début du siècle dernier, par des motos, des tricards, ensuite des voitures. Donc les voitures ont commencé en environ 1904-1905, et elles ont été fabriquées à Saint-Chamond, dans la Loire, en association avec des cousins qui étaient maîtres de forge à Saint-Chamond. Donc à l'époque, Saint-Chamond fabriquait énormément d'acier pour le militaire, etc. Donc c'était vraiment un bassin très important pour non seulement l'armement, mais tout ce qui était acierie de pointe. Donc à l'époque, même les châssis avaient été faits avec des aciers qu'on pourrait qualifier maintenant d'aciers alliés, des aciers à haute limite élastique. Et donc ce qui donnait des caractéristiques techniques assez importantes aux voitures, qui ont gagné pas mal de courses à l'époque. Voilà, donc ça, ça a duré jusqu'à après la guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale, puisque la société a été créée par deux de mes grands-oncles. Et l'un, qui était l'ingénieur, qui avait fait les arts et métiers, a malheureusement été gazé dans les tranchées pendant la guerre. Il n'a pas été capable de reprendre son travail après. Et donc son frère, qui s'occupait de la partie administrative et commerciale, a finalement décidé d'arrêter, parce que la technique évoluait tellement à cette époque-là qu'il était certain que ce serait difficile de faire en sorte de continuer à faire évoluer les voitures comme il le fallait. Donc ils ont arrêté au début des années 20, après avoir fabriqué environ 1000 voitures, ce qui était énorme pour l'époque. C'était le plus gros constructeur de la Loire et peut-être même de la région lyonnaise. Il faut savoir que dans la région lyonnaise, à l'époque, il y avait 150 constructeurs, ce qui était identique à Paris. D'ailleurs, à Paris, dans la région de Levallois, etc., il y avait également environ 150 constructeurs. C'était un peu l'internet de l'époque. Donc ça faisait plus de 300 constructeurs en France. Quand on voit ce qui se passe en Chine maintenant avec la voiture électrique, on peut imaginer que ça va être un petit peu la même chose. Voilà, et donc moi j'ai décidé de relancer la marque 50 ans après, puisque j'ai démarré dans les années 70, j'avais 25 ans à l'époque. Et j'ai fabriqué ma première voiture, qui était une Type 55, comme celle qui est derrière, avec un moteur Opel d'abord, et ensuite avec un moteur BMW, puisqu'on a eu l'autorisation de BMW, grâce au président de BMW France, qui était un ancien journaliste passionné de voitures et qui a plaidé notre cause à Munich pour qu'on puisse utiliser les six cylindres BMW. Ce qui nous a donné tout de suite une très bonne audience, sachant qu'un six cylindres BMW, c'est quand même mieux qu'un six cylindres Commodore. Alors on a fait que trois voitures avec des six cylindres Commodore, qui sont des voitures identiques à celles-là, mais en châssis courts. Et ensuite on a commencé à faire les châssis longs, parce qu'on s'est rendu compte que les voitures étaient un peu courtes, un peu trop petites, enfin pas assez sympa au niveau proportion. Et toutes les autres ont été faites après dans le même moule, avec plusieurs types de six cylindres BMW, donc soit des six cylindres d'origine, soit des Alpina, soit des Harge, soit des Schnitzer. Voilà. Et donc on a fabriqué environ une centaine de voitures, de différentes versions, enfin des 55 roadsters comme celui-là. On a fabriqué également des Toureurs en quatre places, et on a fabriqué également un modèle Grand Prix, qui a été fait en très peu d'exemplaires, parce qu'on est arrivé à un moment où c'était vraiment la crise, et on n'a pas pu, on voulait baisser le prix, mais la marge était trop faible, donc on ne pouvait pas s'en sortir à ce prix-là. On a lancé ce projet-là suite à la demande d'un client, qui avait déjà eu tous nos modèles, et qui a souhaité avoir quelque chose d'un peu plus confortable, avec un peu plus de présence physique sur la route, un peu plus puissant également. Donc on est passé quand même des anciennes Atalans de six cylindres BMW, avec des moteurs qui étaient entre 200 et 240 chevaux, pour les schnitzers ou les alpina, à un modèle qui est maintenant un V8 Corvette, qui fait 460 chevaux en injection directe. Donc c'est un peu un avion de chasse, quand on appuie on est tout de suite à 200, c'est assez impressionnant. Et on l'a développée intégralement, donc elle n'a plus rien à voir avec la version six cylindres. Celle-ci a un tout nouveau châssis, qui a été développé par des ingénieurs parisiens, qui ont beaucoup travaillé dans le domaine de la compétition automobile. Donc elle est équipée à la demande du client d'une boîte automatique 8 vitesses. On a développé énormément de choses sur cette voiture, on a dessiné des jandes forgées, qui sont déjà beaucoup plus légères, on a dessiné une nouvelle crémaillère, avec des partenaires parisiens, une colonne de direction assistée, électrique, donc programmable. Tous les compteurs, tous les instruments de bord, ont été conçus avec des anglais spécialisés là-dedans, donc qui ont été dessinés, qui ont été réalisés selon nos dessins. Finalement on a développé tout ce qui allait autour, au niveau des suspensions, on a fait des amortisseurs spécifiques avec des amis ex-Run au sport. On a développé toute la sellerie, donc on a fait les sièges, les mousses de siège que tu as pu voir dans l'atelier tout à l'heure. Autrement tout est spécifique, comme par exemple le radiateur d'eau, le réservoir d'essence en alu qui est derrière les sièges, pour une bonne répartition des masses. Alors au niveau homologation, sur les anciennes générations, comme la 55 que tu as vu tout à l'heure, pour les autres, c'était déjà compliqué, mais beaucoup moins compliqué que maintenant. A l'époque on a même fait deux crash tests, parce qu'on avait fait une version à conduite à gauche, une version à conduite à droite, et maintenant c'est encore plus compliqué du fait des émissions. Ce sont des émissions qui sont très problématiques, pour arriver aux normes euro 6, 1,10, machin truc. Et donc avant de lancer une voiture comme ça en série, si on veut vraiment produire, mettons, je ne sais pas, 20, 30, 40 voitures par an, ça vaut le coup de faire une homologation par type, parce qu'à ce moment-là, toutes les voitures étant identiques, on fait une fois tous les tests, et puis après c'est terminé. Par contre, c'est des investissements qui sont de l'ordre de 600 000 euros. Alors quand on fait des voitures à l'unité, c'est très difficile à amortir. Donc pour l'instant, sur les premiers exemplaires de celles-ci, on va plutôt les homologuer à titre isolé, une par une, ce qui coûte un peu cher par voiture, mais beaucoup moins cher que d'amortir 600 000 euros sur une série importante. Alors l'objectif, quand on a sorti ce modèle, c'est d'avoir une nouvelle base roulante qu'on pourrait équiper soit en électrique, soit en hybride rechargeable, soit en thermique. Bon, alors c'est un peu délicat de savoir dans quel sens s'orienter, parce que ça dépend vraiment des clients. Ce type de voiture, les clients en général préfèrent du thermique, mais l'avenir tel que nous le décrit le gouvernement étant l'électrique, on se y est penché dessus. Donc on a un châssis qui permettra de mettre des batteries à l'intérieur, un peu comme sur une Rimac, c'est la technique en T, c'est-à-dire qu'on en a une partie qui est dans la poutre centrale et une partie derrière les sièges à la part du réservoir d'essence. Alors sur ce type de châssis, on a effectivement l'objectif de pouvoir faire d'autres types de carrosseries dont on pourra parler, dont une néoclassique qu'on a dessinée avec un ami qui est un designer lyonnais, qui avait déjà travaillé sur notre roadster d'ailleurs, et on a dessiné donc une voiture néoclassique, un peu dans l'esprit des Bugatti atlantiques, mais assez différente quand même, et elle plaît énormément. Alors le problème éternel, c'est qu'il faut trouver le budget pour le faire, c'est-à-dire qu'avant de se lancer dans un projet comme ça, il y a quand même plusieurs millions d'euros à trouver, et c'est ce qui est un peu compliqué à l'heure actuelle dans la période qu'on connaît avec tout ce qu'on peut vivre au niveau de l'économie, la guerre en Ukraine et tout, les gens sont un peu frileux maintenant, tous les gens nous disent c'est fantastique, faites-la, mais bon, il faut pouvoir démarrer et pour démarrer, il faut un certain nombre de capitaux. Et c'est ce qu'on est en train de rechercher à l'heure actuelle. Alors bon, on aurait donc cet atalant qui pourrait être décliné soit en coupé, soit en découvrable, soit en cabriolet, et puis ce nouveau modèle qui pourrait être décliné aussi de la même manière, mais avec un look beaucoup plus néo-classique. Moi, j'ai été recruté par Xavier il y a deux ans et demi. On a commencé à bosser ensemble sur ce projet. Au tout départ, j'ai commencé par faire l'atelier qui est dans le bâtiment qui est là. Ensuite, on a pu travailler sur l'assemblage de l'auto, voir les finitions, la carrosserie et tout ça. Et ensuite, j'ai pu récupérer les 3D de l'auto et on a développé un bon nombre de pièces à l'intérieur, à l'extérieur, on a étudié les trains roulants, on a vu toute la finition au niveau du frein à main, le placement du volant et toute la partie carrosserie avec les jeux à l'avant. On a fait de bons nombres de pièces revues au niveau de la calandre et des bas volets de l'auto et toujours en partenariat avec Xavier et d'autres bureaux, d'autres collègues avec qui on a pu travailler sur ce véhicule. Ensuite, moi, j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Je ne connaissais pas Xavier il y a 3 ans, 3 ans et demi, on ne se connaissait pas et j'étais vraiment ravi de découvrir cette petite entreprise qui correspondait beaucoup plus à mon type de fonctionnement. Je trouvais ça sympa d'être plus libre dans son travail et d'avoir un peu plus de possibilités et puis plus de responsabilités aussi dans son job. J'ai rejoint le projet juste après Mathieu. J'ai participé également au montage de l'atelier et à l'éménagement du bâtiment. Ensuite, ma spécialité est plus l'électronique et l'informatique. J'ai commencé à travailler sur la voiture pour notamment les compteurs qui n'étaient pas fonctionnels ou différents problèmes du style. Ensuite, côté informatique, j'ai réalisé un petit logiciel sur Excel pour nous permettre de gérer le stock de pièces et les différents approvisionnements. et ensuite, j'ai participé au montage de la voiture et toutes les finitions à la main qu'on a fait ici. Avec Théo, ça fait 4 ans, 4 ans et demi maintenant qu'on travaille ensemble dans différentes boîtes et on a bossé dans une autre petite entreprise qui fait des véhicules type Bugatti électrique mais beaucoup plus léger et beaucoup moins complexe avec moins de finition. Donc, ça a été intéressant de voir l'évolution d'un véhicule à l'autre et de la monter en gamme avec ce nouveau véhicule-là. Exclusive, luxueuse, fabriquée à la main en France par des artisans. Ce véhicule est également très sportif avec un châssis qui est vraiment affûté. On prend vraiment du plaisir à conduire cette voiture et un moteur V8 de Corvette de 460 chevaux. C'est surtout une des dernières occasions de rouler avec une voiture d'un artisan français. De La Chapelle est aujourd'hui un des derniers artisans en France à fabriquer ses propres voitures. Sous-titrage Société Radio-Canada